bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai du mal à trouver le thème de ma vidéo et je me suis dit du coup pourquoi ne pas encadrer ma grenouille attention les filles le fer est chaud elle va se brûler non descend excusez moi voilà désolé mais je préfère l'avoir par terre que près du fer à repasser donc voilà je vais encadrer ma grenouille alors pour démarrer pour démarrer je vais d'abord m'occuper du cadre puisque c'est un cadre avec une vitre en plexi et les vitres en plexi moi je les colle sur le cadre comme ça ça ne bouge plus donc pour l'instant on range la grenouille je vais vous baisser comme ça vous verrez mieux ce que je suis je pense que ça ira voilà alors un cadre donc c'est les cadres action vérifiez bien avant de sortir du magasin et avant de payer pour tout qu'il n'y a pas de aucun défaut parce que les cadres ils ne reprennent pas donc regardez bien partout que tout va bien et j'ai oublié de me prendre un couteau pour soulever les petites pattes voilà je suis là oui même les pattes tout ça regardez bien tout décrocher et que rien n'est abîmé parce que ça ils ne reprennent pas du tout les cadres donc ce serait bête que vous achetiez un cadre qui soit abîmé voilà alors quand c'est du plexi n'oubliez pas d'enlever la petite pellicule de papier de plastique qui a recto voilà 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 qu'est ce que tu fais là bas je vous dis qu'elle doit voir des choses bah fifi bien maman voilà voilà je reprends le cadre et on va mettre de la colle tout autour donc là je mets une colle un gel glue scotch bouge fifi non oh tu vas réveiller papa ça y est elle est folle mais fifi bouge bouge mais elle a décidé ce soir oh oh elle veut aller réveiller les chiens maintenant alors on en met bien partout à l'intérieur hop n'en mettez pas trop quand même juste un filet tout autour oups voilà et maintenant on va mettre la vitre en plexi dessus donc ça vous le faites en premier comme ça ça a le temps de sécher voilà on n'y touche plus on va le mettre de côté et on reprendra après bon je sais c'est pas la première vidéo que je vous fais en comment en encadrement voilà allez je vais mettre des serviettes pour pas brûler ma table ça va plus vite de faire comme ça que de sortir la table à repasser toute façon qui elle est en haut voilà alors on va repasser la grenouille sur l'envers alors attention si vous êtes comme moi qui a beaucoup de fils comment comme ça ne prenez pas votre fer dedans et allez c'est parti mon kiki on peut toujours repasser vos toiles à une fois que c'est fini alors moi je les lave pas bon sauf s'il aurait eu un problème mais je ne les lave pas par contre faut bien les repasser pour qu'il n'y ait plus de plis on se faire là c'est bien un petit fer de voyage et ça me suffit amplement pour pour faire les broderies pas besoin de sortir la grande centrale voilà de toute façon après on va lui redonner encore un petit coup de fer quand je vais mettre la viseline donc c'est le qu'est ce qu'ils ont tous ce soir quand je vais mettre le thermocollant alors ça je vais mettre de côté pour l'instant pacha s'il te plaît alors le thermocollant je vous remettrai vous me le demandez souvent mais je vous remettrai le lien du tissu thermocollant que j'achète il faut un crayon voilà fauteuil à maman allez on va faire le dodo fauteuil à maman bon je vais y arriver à le déplier voilà alors je vais prendre la mesure plutôt que le fond du cadre voilà voilà donc vous prenez le fond du cadre et vous prenez le fond du cadre et vous notez et vous marquez la mesure avec voilà et il n'y a plus attendez il n'y a plus qu'à couper après voilà pacha s'il te plaît va fauteuil à maman allez viens là allez dépêche toi excusez moi mais je suis pas loin là allez hop vas-y il s'est mis dans son panier ils sont pas contrariants ces chiens mais pas du tout ils sont trop écoutés alors on va couper ça ça se coupe tout seul vous voyez même le ciseau glisse dessus alors moi mon tissu thermocollant je l'ai pris en trois mètres ça revenait moins cher d'en prendre par trois mètres voilà alors on remet les serviettes oh la la ça y est je fais des bêtises voilà voilà on reprend la broderie toujours sur l'envers alors vous avez un sens le côté brillant c'est côté bon du côté de la broderie alors on va centrer au maximum c'est bien parce qu'on voit à travers 1 je pense que c'est bon et on a plus qu'à le repasser on coupera l'excédent de toile après voilà voilà on peut pas avoir peur de passer plusieurs fois pour que ça colle bien alors ça on me demande aussi souvent à quoi ça sert c'est pour stabiliser la broderie la rigidifier un petit peu c'est pas la peine de prendre du du tissu thermocollant trop épais voilà et voilà alors on va la remettre sur le côté bon j'ai plus besoin des serviettes je vais débrancher mon fer aussi parce que je n'en ai plus besoin je suis là je mangerai tout ça après et je vais mettre le fer dans la cuisine à l'abri des pâtonnes voilà le temps que ça refroidit alors maintenant j'espère que vous me voyez toujours bien parce que j'ai pas du tout de visu de retour sur comment sur ce que vous voyez je vais tout couper alors on va couper l'excédent de tissu voilà voilà on va faire comme ça c'est une façon facile parce qu'en cadrement on peut aussi faire en faisant une couture enfin c'est pas une couture on passe un fil sur tout le côté qui revient comme ça et après on en refait un qui revient comme ça mais c'est plus long et moi j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais eu de problème alors ici l'idéal ça aurait été d'avoir un cadre carré mais chez action on n'en trouve plus à part les petits je sais pas pourquoi ils n'en font plus mais bon donc voilà ma toile est prête je regarde alors ces côtés là j'aurais pas besoin de les couper je vais juste recouper un peu ici en haut ici un peu en bas et j'étais en train de réfléchir je vais peut-être mettre en dessous mais c'est pas des feuilles très épaisse je sais pas faire une petite bordure noire tout autour mais bon je ne sais pas encore on verra alors donc j'ai dit ces côtés là c'est bon là il me faut j'ai pas pris j'ai pas attendez je vais prendre la tablette pour calculer voilà hop alors le dessin alors je vais remonter un petit peu là aussi alors je peux faire 25 ou 26 ouais je vais plutôt faire 26 une hauteur de 26 donc là je vous rappelle je ne touche pas ça restera tel quel donc mon cadre il est donc là je compte pas je compte ici en hauteur il fait 30 30 donc moi j'ai besoin de 26 donc je vais enlever 4 cm c'est à dire 2 en haut et 2 en haut voilà est-ce que je fais 2 là ouais alors je vais faire 2 cm normalement ça devrait être bon oui voilà je marque 2 noté sur l'envers 1 du passepartout voilà alors là comme je ne coupe pas je vais marquer où je dois couper voilà pareil ici ah il ne s'est pas mis là bon bah alors qu'est-ce qu'il a mon crayon ? ah voilà il a joué contre 2 cm voilà voilà et voilà et voilà alors maintenant on va couper le surplus attendez je rebaisse j'ai monté le chauffage il faisait très froid maintenant il fait très chaud voilà voilà je suis désolée mais bon Pacha voilà allez dépêche-toi tu iras dehors après tu viens d'y aller il fait froid je ne vais plus qu'elle mettre comme ça bah du coup j'ai pris la tablette j'en ai pas eu besoin ouais j'ai su calculer 4 divisé par 2 donc là on y va doucement pour ne pas déraper et on arrive jusqu'au trait ici pas plus loin il faut que je change ma lame elle ne coupe plus beaucoup il faut on y va il faut pas la Madame la mouche il y avait longtemps il y avait longtemps que je n'avais pas vu mes copines les mouches on est début novembre demain aujourd'hui et encore des mouches un côté de fée maintenant on va couper celui-là c'est casse-plié quand on perd ses cheveux on en retrouve partout voilà 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 dernière parce qu'il a découpé voilà j'ai mon cadre voilà vérifié on ne sait jamais très très bien c'est super j'ai vraiment envie de mettre un petit bout de bordure noire j'ai envie de ça alors on va essayer on va essayer c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même taille mais c'est pas très grave ce que je veux ce que je veux c'est vraiment mettre une toute petite bordure genre 5 mm ça va me suffire voilà voilà là ici pareil 5000 m alors avant de y'a un beau à ça a bougé Donc il reste 5 mm à calculer en bas. On va essayer, on verra si ça fait bien ou pas. Voilà. Alors, je vais déjà couper le surplus. Et maintenant, je vais tracer mes lignes pour après couper l'intérieur. Je n'ai pas mis le son de la télé, bien sûr. Parce que sinon, pour la vidéo, ça n'aurait pas été top. Mais c'est le meilleur pâtissier. Mais bon, je n'aime plus beaucoup ces émissions-là. C'est toujours la même chose. D'ailleurs, je ne regarde même plus Top Chef. Cette année, je ne l'ai même pas regardé une seule fois. Pareil, l'autre truc, la cauchemar en cuisine, tout ça. Je ne regarde plus. C'est toujours pareil, toujours pareil. Et les scénarios sont toujours les mêmes. Vous avez toujours un candidat qui se la pète, un candidat qui pleure. C'est pas vieux jeu, loin de là. Mais, je ne sais pas. Il pourrait changer un peu les programmes télé. Qu'est-ce que c'était bien dans le temps, la télé. Déjà que le soir, ils vous mettent trois quarts d'heure de pub, là. Oh ! Nous, on aime bien regarder le soir. Scène de ménage. Eh bien, ça passe de plus en plus tard. Ça passe, il est presque 9h moins le quart, maintenant. Donc, on va voir. Vous avez les émissions à 9h15, si ce n'est pas plus. C'est pour ça qu'ils ont inventé les replays. Ah bah oui. Ça leur permet de passer plein de pub. Voilà. Alors, avant de coller, on va regarder si ça fait bien ou pas. Vous voyez, il est trop léger, celui-là, de tissu, de papier. Il faudrait que j'en achète un, mais plus... Celui-là, je ne sais même pas combien de grammes c'est. Je ne sais même pas si c'est marqué. Si, ça doit être marqué, mais... Ah bah non, je n'ai plus l'étiquette. Il faudrait que je trouve quelque chose de plus épais. Alors... Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, avant de continuer, je vais coller ce papier noir sur ça. Donc, on essaie pas à faire de bêtises. Avec du double face. Vous voyez, c'est vraiment trop fin. Mais bon, on s'en sert pour mettre les dp dessus. Vous savez, pour les mettre dans le classeur à dp, là, avec les pochettes. Donc, on met ça en dessous. Mais bon, c'est pas tip top. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va enlever la protection. Ce qu'il faut, c'est bien coller du premier coup. Parce qu'avec le double face, ça colle. Et on risque d'arracher le papier. Oh, bah alors ! Voilà ! Voilà ! Ah, ça colle aux doigts, vous voyez ? Oh, je suis pas sûre de mon coup, là. Je ne suis pas sûre de mon coup. Ouais, si, ça va. Bon. Ça va à peu près. Alors, j'ai peut-être envie, peut-être, de décorer un tout petit peu, presque rien. Juste pour, avec des feuilles comme ça. Voilà. Mais bon, il faut que je mette la broderie en dessous avant pour voir ce que ça donnerait. Ah, là, vous voyez, j'ai fait un peu plus large. Merci. Je vais recouper un petit peu, c'est pas grave. Bon. Est-ce que si je mets les feuilles ? Oh, non. 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 C'est... Non. Non. Ça me plaît pas. C'est pas grave. Des fois, ça peut marcher. Des fois, ça marche pas. Alors, j'ai dit que, là, c'était un peu trop large et en haut aussi. Donc, on va couper un tout petit peu. Des fois, il y a besoin de... de régler. Alors, pas beaucoup. Voilà. Et un tout petit peu, ici. Mais alors, presque rien. Mais bon, on sait pas bien. J'aime bien que ce soit carré ce que je fais. C'est pas maniocant, mire. Non, hein. C'est parti. C'est parti. C'est mieux, mais du coup, maintenant, j'ai un défaut. Ah, ça m'embête. Est-ce que je mets quand même la feuille ? Dans ce cas-là, je ne fais qu'un côté, comme ça. Oui. Je vais faire comme ça. Oui. Je vais faire comme ça. Et voilà. Je vais faire comme ça. Allez ! Bon, tout ça, ça vient de chez Action aussi. Ça, vous le trouvez au rayon des fleurs artificielles. Excusez-moi. Mais j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de coller ma broderie avant. Alors, on va coller la broderie. On remet du double face. Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Voilà. 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 On arrive bientôt au bout. C'est le dernier qui va m'embêter. Voilà. Alors, hop. Et on va mettre le cadre dessus, bien droit. On va mettre les fils qui dépassent. Et là, vous voyez, ça sort encore un petit peu. Donc, on va juste recouper un tout petit peu pour que rien ne dépasse. C'est ça. Voilà. Là, c'est bon. On va pouvoir mettre notre feuille. Voilà. 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 c'est pas tout à fait ce que je voulais mais c'est pas grave je coupe le bout de queue qui dépasse on va récupérer le cadre maintenant on va voir s'il ya besoin de rajouter une autre feuille ou pas alors pour l'instant je vais fermer le cadre on va vérifier on a besoin de remettre un petit déco feuilles j'en remets on va regarder avant de tout fermer j'aime pas j'aime pas avec la feuille je sais pas je ne sais pas ou alors attendez je reviens ne partez pas alors j'ai un autre style de feuilles j'ai cela et je pense que cela serait peut-être mieux ouais alors on va changer c'est pas grave des fois on fait des trucs et puis bon ça plaît pas alors ce n'est pas grave bon bien sûr ça abîme je l'avais dit le double face c'est galère c'est pas grave comme je vais mettre d'autres feuilles là je peux l'enlever alors je vais les couper je vais pas mettre les tiges je préfère cela et dans ce cas là je vais en mettre une petite là-haut petite ou une grande je ne sais pas je vais voir je ne souviens pas quand je mets des trucs comme ça tu devrais laisser mais voilà comme ça ça me plaît plus là je ne mets rien alors là non comme j'avais fait c'était bien allez on change plus ah je vous jure je ne sais pas Voilà, il n'y va. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est beaucoup mieux. Petit fil. Oh mon dos, je ne sens plus. Rester debout comme ça un long moment, c'est compliqué pour moi. Maman, elle a fini. Tu attends deux secondes, enfin deux secondes, deux minutes. C'est tout. Alors, soit du... Comment on appelle ça ? C'est du papier que vous devez mouiller, vous savez. Oh, j'ai le nom sur la langue. Pourtant, je m'en suis servi beaucoup de ce style de ruban en cartonnage. Oh, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est un papier comme un papier craft. Et de l'autre côté, il y a une colle, mais vous devez mouiller. Voilà. Et vous mettez ça tout autour et ça empêchera la poussière de rentrer dans votre cadre. Et voilà. Ouais, c'est mieux avec ces feuilles-là. C'est mieux. Eh, c'est chouette. Trop, trop bien. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez bien ? Attendez, je vais vous relever. Hop. Et donc, le voilà. Ma petite grenouille. Non, c'est chouette. J'ai bien fait de mettre le petit papier noir. Parce que ça aurait été trop blanc, sinon. Voilà. Bon, peut-être que les feuilles, ça ne vous plaît pas. Peut-être que ça ne vous plaît pas. Je ne sais pas. Mais dites-moi. Qu'est-ce que vous en... Ah, il faudra que je le réouvre. Il y a des petites poussières de tissu. Ce n'est pas grave. Je vais le refaire après. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que mon tuto... Bon, je vous fais souvent des tutos. Encadrement. Est-ce que ça vous a intéressé ? Est-ce que vous avez bien aimé que je mets des feuilles comme ça ? Que j'ai remis un papier noir entre deux ? Dites-moi tout. Voilà. Est-ce que vous... Comment vous l'avez encadré ? Si vous avez fait la grenouille. Je vous rappelle que c'est une broderie de chez Poussière d'Etoile. Voilà. Et qu'elle est toujours sur la boutique. Voilà. Je suis trop, trop contente. Parce que depuis le temps qu'elle était commencée, cette grenouille, il était temps qu'elle se termine. Voilà. Ben, écoutez, je vous laisse. Attendez, je vous remonte. Voilà. Oups. Oula. C'est Halloween. Vous me voyez comme un fantôme. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Oh, presque une heure de vidéo pour un petit encadrement quand même. Mais on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et annoncez pas demain, c'est après-demain. Il y aura le journal créatif comme d'habitude. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisions et à bientôt. Sous-titrage ST' 501